Bonjour à vous tous, bonsoir. Merci de regarder Gadessa TV. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter l'une des lettres de la ville du Cap la plus importante. La lettre A, lettre historique et commerciale très importante pour la ville. La cité du Cap-Aïtien est une ville remplie d'histoire. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, son histoire remonte bien avant sa création officielle en 1670 par le français Bertrand Dojeron. En effet, avant la période pré-colombienne aux environs de ce qui constitue la ville du Cap-Aïtien, aujourd'hui, il y avait un grand village amérindien appelé Guarico, qui était la capitale du Cacica du Marien. La cité du Cap-Aïtien, suivant son tracé actuel, fut la première ville fondée à Saint-Domingue en 1670 par les Français. Elle était la capitale de Saint-Domingue et ensuite d'Haïti. Elle a changé de nom plusieurs fois pendant toute la période de la colonisation française. Elle fut alors appelée Cap-Français, mais elle fut baptisée Cap-Aïtien par Dessalines en janvier 1804. Sous l'oreille du roi Henri, elle s'appelait Cap-Henri, 1806-1820. Elle est redevenue Cap-Aïtien à la mort du roi. La ville du Cap-Aïtien est célèbre pour son patrimoine architectural et les hauts faits d'armes dont elle fut le théâtre. Cette ville du Cap-Aïtien est la ville historique d'Haïti. C'est la capitale historique même d'Haïti. Mesdames et Messieurs, nous vous présentons la lettre A. La lettre A qui est constituée des plus jolis édifices de l'État et privés. Les banques sont ici. Vous les avez vus. Continuons à regarder la rue A ou la lettre A de la ville du Cap-Aïtien jusqu'à la traversée de Fort-Saint-Michel passant par le carrefour et porte pour arriver à Petit-Anse, Madeleine jusqu'à Carrefour, la mort, conduisant à la route nationale numéro 6 reliant le département du nord et le nord-est et la route nationale numéro 3 reliant le département du centre et le département du nord. Merci de regarder, merci d'abonner. Bonne vision. Nous sommes à la rue 7A. Il y a une station. Il y a aussi le carrefour reliant le boulevard à la rue A. Traversons. Nous sommes à la rue 3. Rue 2A, le marché des bicyclettes. On traverse ici pour aller à la lettre L. Il y a le cinéthia à l'autre bord. On avance vers le quartier de La Fonsec. Quartier rude. Formé de maisonnettes, d'Ajupa et d'autres. On dirait un ghetto. C'est une zone stratégique, politique. Beaucoup de bambis y sont habités. Il y a toujours des râles de fatras dans cette zone. Mais tout près de là, il y a le grand carrefour qui permet l'entrée de la ville. Le carrefour en Prince-Amarie. Le carrefour a quatre têtes. ici, Pont-Grand-Bois, on allait. Ici, on allait à Nambanone. Ici, à la route de l'air au pont international. Il y a un pont appelé Pont-Neuf, construit il y a longtemps. On avance tout près du quartier de Chada. Il y avait Chada 1 et Chada 2 mais sur le gouvernement de Matéli, tout a été écrasé. Il reste un seul Chada. La zone est un peu commerciale. C'est aussi la station qui mène à Wanameth. Voilà. Voilà. Wanameth, Wanameth, Wanameth. Saka pralé, Saka pralé. Wanameth, Wanameth, Wanameth. Pas seulement Wanameth. Il y a aussi une station conduisant à Sarah-Farelle, Milo, Pillon, Tranquitte, la Victoire, Grand Rivière du Nord, Baron. Il y a aussi le poste de police. On continue notre visite. Figuilaria, Janiea. Mi-janvier 2023. Nous sommes dans le quartier de Konasa. Konasa, c'était une instance produisant des jus pour Accra. Il y a une banque ici. ici, c'est le quartier de Konasa. Toute cette zone est appelée Français-Michel. Ce carrefour s'appelle carrefour de Foujewol. Nous sommes dans le quartier de Foujewol. La route n'est pas construite. Sur le gouvernement de Matély, on a écrasé les maisons qui se trouvaient au bord de la mer. sous le gouvernement de Jovenel Moïse, on pensait construire une large route à deux voies ou à quatre voies. Mais, jusqu'à présent, rien n'est fait. fort Saint-Michel, il faut dire que c'est aussi la route de l'aéroport. Nous sommes sur la route de l'aéroport. dans peu de temps, nous serons dans le carrefour de l'aéroport international du Cap-Aïsien. Mais, nous n'allons pas y entrer. Nous vous montrons la conduite de la lettre A au Cap-Aïsien. beaucoup de quartiers, beaucoup de zones. La trafic est un peu bouillante puisque, dans cette ville, on possède plusieurs façons de voyager. Taxi-moto à deux roues. Taxi-moto à trois roues. Taxi-voiture. Camionnette. Voiture privée. C'est dans la seule ville d'Haïti, après Port-au-Prince, les gens possèdent tous les moyens de voyage. On peut aussi traverser par la mer. Nous sommes toujours à Fort-Saint-Michel. Végeures rues sont à droite et la mer à gauche. Mais, beaucoup de fatras à côté de cette mer qui ne devrait pas être comme ça. D'ailleurs, rue du Fort, les gens l'appellent zone à Syrie. On est tout proche du carrefour qui permet l'entrée de l'aéroport international. national. Même les jours de dimanche, la ville est mouvementée par le transport. Ici, le carrefour de l'aéroport. Regardez, c'est l'entrée, mais nous n'allons pas rentrer. Nous sommes dans le quartier de bas aviation. Si vous prenez cette route jusqu'au centre-ville, elle vous emmène jusqu'à la lettre A. On dirait une continuation de la lettre A ces quartiers et cette route. Il y a un enterrement. Ça donne la panique. Les gens sont obligés de marcher sur le trottoir. Car il y a beaucoup de voitures où on est obligé de laisser la foi libre. Cap Haïtien Rue A ou lettre A. La continuation de la lettre A. Nous sommes toujours à Fort-Saint-Michel dans le quartier de bas aviation. Beaucoup de rues, beaucoup de nos quartiers à droite et à gauche. Cette lignée constitue l'entrée est de la ville. Fin du quartier du grand quartier de Fort-Saint-Michel. Un autre grand quartier arrive. Le quartier de Petit-Anse, le carrefour de Petit-Anse ici à gauche. Cet espace est là depuis longtemps mais n'a rien fait. Nous sommes toujours dans le quartier de Petit-Anse mais nous sommes arrivés au carrefour la chauve. On ne sait pas pourquoi on l'a donné ce nom mais c'est carfour la chauve. Carfour la chauve. À gauche. On continue. dans les minutes à venir le quartier de Petit-Anse ne sera plus à notre vue. Peut-être un autre quartier arrive. Nous sommes dans la zone de Cravézoe toujours à Petit-Anse. Beaucoup de gens y sont habités. On approche du quartier de Madeleine. Voilà. Les gens voyagent à travers la camionette et d'autres coupes d'Express. ici on vend des matériels de construction des bois. On vend aussi des blocs et cette chose là annonce l'arrivée au quartier de Madeleine. Nous sommes à Madeleine. dans ce cours il y a toujours des difficultés. Surtout dans cette courbe il y a toujours des blocus. de part et d'autre à droite ou à gauche les rues sont éparpillées. Mais nous sommes toujours dans le quartier le grand quartier de Madeleine. on est obligé de ralentir pour faciliter pour faciliter le passage soit des gens ou la traversée d'autres voitures. toujours dans le quartier de Madeleine on voit des petits motos des petites motocyclettes de trois roues qui aident les gens à assurer le transport de centre-ville à Madeleine à Petit-Anse. les gens perdent peut-être 50 gourdes 75 gourdes ou 100 gourdes. Ici c'est le grand carrefour de Madeleine qui relie le quartier la cité avec d'autres zones. Nous traversons c'est une belle entrée qui annonce l'arrivée en rivière. Là nous sommes dans la zone de Makimara Touzou Madeleine Il y a de grandes il y a de grandes maisons de grands édifices aussi de stations gaz il y a des routes qui sont ici et qui permettent la traversée de la ville comme cette route qui mène à haut du cap. la voie est libre on est obligé d'avancer plus vite et la route est un peu plus large on avance vers carrefour la mort c'est ce carrefour qui permet la jonction entre le département du nord-est le reste du département du nord Saint-Raphaël Dondon Ranquitte la victoire Pillon Baron Milo Grande rivière du nord et le reste du pays de véritables champs de bananes et de cannes on appelle cette zone aussi la zone de Nazan un grand propriétaire y habite les petites voitures chargées comme le temps s'affiche à de grandes vitesses pour entrer en milieu voilà de grands édifices tout compte fait la ville du Cap est bondée de quartier et est très large on était content de vous présenter la lettre A si vous prenez le carrefour la mort sans garder ni à droite ni à gauche il vous emmène jusqu'au centre-ville à la lettre A au Cap et ici merci d'avoir regardé n'oubliez pas de vous abonner Gadez sa TV la qualité de la vue à la lettre A Merci. 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 Merci.